Yoho petit bonchon, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour un bilan yaoi Un yaoi a je pense y est 16 ans et plus Mais comme toujours aucune image de sexe et aucune image susceptible de choquer les plus jeunes Ne sera présentée pendant cette vidéo On va parler du coup du manga après l'orage Un manga des éditions Taifu, nous sommes sur manga Comme un qui date de 2008 au Japon et de octobre 2009 en France Donc je sais que cette série date un petit peu Mais je trouve ça aussi intéressant de présenter des mangas qui datent il y a quelques temps Plutôt que que des nouveautés Parce que des fois on a envie aussi d'acheter des trucs qui sont déjà sortis depuis un moment Donc voilà Donc on va attaquer avec mon avis sur le manga après l'orage Go ! On commence avec mon avis sur la qualité du dessin Ou je te dirai tout simplement que c'est un j'adore Le seul petit défaut en fait qui fait que ce n'est pas un coup de coeur C'est la façon dont est dessiné les bouches J'ai vraiment un problème avec cette façon là de dessiner les bouches Je trouve ça d'un lait Mais après c'est un avis personnel bien entendu Et je ne suis personne pour pouvoir juger cette qualité de dessin parce que je ne dessine pas En tout cas j'ai arrêté dessiner il y a très 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 longtemps Bref ! Donc en ce qui concerne la qualité de dessin je te dirai tout simplement que c'est un j'adore Et il me semble aussi que c'était un j'adore pour visage inconnu Donc voilà ! En ce qui concerne la série je te dirai que ça m'a fait énormément de bien de lire une série avec des personnages adultes Bien que mes précédents mangas que j'ai présentés étaient beaucoup aussi avec des adultes Mais on avait plus une relation et une histoire où on était sur des personnages adultes Mais on ne mettait pas forcément en avant le métier etc Alors que par exemple dans les mangas où on est avec des ados On mettait assez en avant le côté école etc Là j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on était vraiment concentré Alors c'était là aussi où c'était un petit peu un défaut par rapport à l'histoire C'était qu'on était énormément concentré sur le travail Et puis finalement on n'était pas tant que ça concentré je trouve Sur les personnages, sur leur vécu, sur la relation, sur tout ça On était vraiment concentré sur le travail en soi Et la partie travail par rapport aux personnages Était peut-être trop importante à mes yeux pour avoir surkiffé l'histoire C'est un j'adore qui est près du j'aime On est assez loin quand même Je vais essayer de te mettre une note, un truc pour t'expliquer Où je suis située réellement par rapport à mon avis sur l'histoire C'est un j'adore, ce n'est pas un j'aime, ce n'est pas non plus un goût de coeur Mais on est quand même près du j'aime Parce que tout simplement moi avoir tous les blablas sur le travail en soi etc Certes c'était pas mal Mais j'aurais préféré qu'on se concentre un peu plus sur la relation des personnages Sur eux-mêmes Parce que moi on m'a toujours appris que la différence entre une BD franco-belge et un manga C'était que la BD on était concentré sur l'action et le manga sur les sentiments Alors je tiens à dire que ça c'est un truc qu'on m'a dit il y a très très longtemps Et que honnêtement je tiens à avouer que je n'ai jamais au grand jamais lu de BD franco-belge Donc je ne peux pas juger par moi-même Mais c'est vrai que là j'avais plus du coup l'impression par rapport à ce qu'on m'avait dit Qu'un manga c'était sur le sentiment humain et la BD sur l'action J'avais plus l'impression du coup d'être sur une BD que sur un manga Si tu vois ce que je sous-entends Et du coup ça a fait que je n'ai pas réussi à aimer autant la série que j'aurais dû Parce que je trouvais qu'on était un peu trop concentré sur justement les actions des personnages Sur le travail etc plus que sur la relation de l'humain Donc voilà donc ça déjà c'était un petit truc qui a fait que je n'ai pas trop apprécié Après ce que j'ai énormément apprécié c'est qu'on n'est pas sur une relation qui se fait comme ça Qui se fait en une journée et où voilà Oh bah finalement oh oui t'es homo moi j'étais hétéro mais ma foi pourquoi pas Allez allons-y en une soirée Non ça ne se fait pas tout seul ça se fait au fur et à mesure du temps La relation etc Donc du coup c'est ça que j'ai apprécié J'ai aussi apprécié le fait que le personnage du patron Donc je vais te mettre une petite image Soit accepté dans son entreprise et que tout le monde soit au courant qu'il est homosexuel Et que du coup on l'accepte qu'il est et que même ses collègues féminines parlent avec lui et tout ça Vraiment comment des femmes pourraient parler avec un homo Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant J'ai aussi trouvé ça très intéressant et sympa que tous les personnages masculins ne soient pas homos Parce qu'on a affaire à plusieurs hommes dans l'histoire et ils ne sont pas tous homos Ils sont quasiment tous hétéros Et ça j'ai trouvé ça sympa la barrière justement de je suis homo Toi t'es hétéro nanana Il y a aussi la mise en avant du fait que Souvent quand on est J'aime pas ce mot homo C'est horrible mais il faudra je trouve un autre truc Mais toujours est-il que du coup quand on est homo On nous met en avant justement que la première fois souvent on tombe amoureux On se trompe, on tombe sur une mauvaise personne qui est dans l'autre camp Donc un homo qui tombe amoureux d'un hétéro Et hélas la relation ne peut pas se faire parce que l'autre personne est hétéro Et préfère les femmes plutôt que les hommes Et donc ça j'ai vraiment trouvé ça très intéressant C'est pour ça que c'est un j'adore au niveau de la série Parce que même si la partie où on était un peu trop concentré à mon goût sur le travail Était très présente et donc du coup a baissé la note La partie comme ça où on nous met en avant tous ces petits détails etc A fait contrebalancer en fait mon avis Voilà donc ça c'était plutôt intéressant Et ça faisait plaisir du coup de me rendre compte Que même s'il y avait un détail qui me déplaisait L'histoire avait réussi à trouver un autre détail qui allait me faire aimer la série Donc voilà Donc j'espère que j'ai été assez claire au niveau de mon avis sur la série Donc voilà et donc je vais te laisser avec la suite Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je te dirai tout simplement que je les ai adorés Donc déjà en ce qui concerne l'avant on a une image soft mais enfin soft simple mais efficace Nos protagonistes assis dans un canapé en train de se tenir la main Le canapé est une référence à l'intérieur du manga Donc ça je trouve ça plutôt sympa On a nos deux protagonistes Basta Avec un fond blanc ce qui permet de se concentrer uniquement sur l'image en soi Et pas sur des petits détails autour Donc ça j'ai adoré Et l'arrière qui est assez ancien de Taifu je crois qu'ils ne font plus comme ça Mais moi personnellement ça fait un petit côté nostalgie Donc j'apprécie toujours d'avoir des vieux mangas comme ça Parce que j'aimais bien ça C'était un peu efficace Donc voilà avec le résumé ici Une image des deux protagonistes Donc voilà Donc du coup on a la jaquette De ce côté on a un petit mot de l'auteur En fait c'est juste une réflexion que s'est faite l'auteur Grâce à ce manga j'ai l'impression d'être devenue plus forte pour dessiner les lunettes Voilà parce qu'il y a un des protagonistes qui porte des lunettes Et je trouve que ma foi s'est bien débrouillée par rapport à ça C'est vrai que c'est pas forcément un détail très facile à dessiner je trouve Donc voilà Et de ce côté on a la pub du coup pour d'autres mangas des éditions Taifu Donc Love Mode que je n'envisage pas Gravitation X Qu'il faudrait que je m'y intéresse Franchement Stupid Story qui m'intéresse normalement In the end In the end On va dire que c'était ça la prononciation Qui ne m'intéresse absolument pas Juste au coin de la rue et Café Laté qui sont de Toko Kawai Je les ai présentés et c'est des mangas coup de coeur Parce que j'adore ce mangaka et ces deux mangas étaient vraiment des coups de coeur Donc quand on enlève la jaquette on n'a rien de surprinant On a exactement les mêmes choses en noir et blanc Donc ça ma foi Et après ce que j'adore c'est la sublime image Donc je vais peut-être voir selon la qualité de rendu vidéo Si je vais Vous voyez bien quand même parce que je la trouve juste sublime cette image Voilà hop on va enlever le petit doigt Et tant que j'y suis bah voilà Alors moi ça c'est un truc que je ne supporte pas C'est qu'on me fait la blague du sommaire En mettant le début page 3 et après page 168 Entre temps il y a bien des pages de sommaire Mais elles n'existent pas sur les trucs Et ça je déteste donc avec une sublime image de notre protagoniste Mais qui est la même en fait qu'ici Donc c'est plutôt pas mal on la voit en plus grand Et directement une image de début Je vais quand même tourner la page pour que vous puissiez voir les premières pages Et la qualité du dessin en plus Voilà La vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas tu connais la chaussure on met un petit pouce en l'air Histoire de me le dire On pense à aller s'abonner si ce n'est toujours pas fait Et on a-t-il la petite cloche On pense aussi à me mettre un petit commentaire Histoire de me dire si on connaissait la série avant ma vidéo Ou pas du tout si je t'ai donné envie de l'acheter Ou absolument pas Et n'hésite surtout pas à me dire du coup Si tu connaissais ce mangaka ou pas Et si tu as déjà lu une oeuvre du mangaka N'hésite pas non plus à me dire laquelle c'était Et ce que tu en as pensé Donc sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve vendredi prochain pour un nouveau yaoi Sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501